Bonjour à tous et bienvenue dans ce récapitulatif autoscaling qui va en fait pour une fois se passer dans la console puisque j'aimerais à la fois qu'on revoie rapidement les fonctionnalités et les cas d'usage toutefois j'aimerais surtout qu'on s'assure bien que toutes les ressources soient bien supprimées. Alors on y va tout de suite. Voilà donc une fois dans la console, refaites un tour rapidement dans EC2, dans la colonne de gauche, redescendez tout en bas, allez vérifier que le groupe autoscaling est bien supprimé. Voilà, vous devez tomber sur cette page si vous n'avez aucun groupe autoscaling. Pourquoi ? Puisqu'on a vu que lorsqu'on crée le groupe autoscaling, automatiquement les instances ont été provisionnées. Ce qui sous-entend que dès qu'on crée un groupe, il est fonctionnel. Donc si vous le supprimez, vous avez la garantie que toutes les instances seront supprimées. Ensuite, vous avez, alors là il y a moins de gravité, puisque ça ne va pas entraîner des frais, mais toutefois vous pouvez aussi supprimer la configuration de lancement. Par rapport aux autres travaux pratiques, on peut aller voir l'équilibreur de charge aussi, s'assurer que vous l'avez bien supprimé. Allez voir les interfaces réseau, voir si vous en avez, les adresses IP élastiques, les groupes de sécurité ne vous coûtent rien, donc ça on va pouvoir même les réutiliser. Et dans les volumes, à ce moment-là, ici, lorsque vous avez des instances qui sont en cours d'utilisation, si vous avez rajouté des volumes EBS autres que les volumes FMR, vous savez, les 8Go qu'on rajoute de SSD, c'est ces volumes systèmes en fait, eux, automatiquement, lorsqu'on termine une instance, qu'elle est résiliée, le volume est supprimé. C'est pour ça qu'on l'appelle FMR. Toutefois, si vous avez, pour tester, de votre côté, provisionné un second volume EBS, lui, il sera, si vous n'avez pas coché de case concernant sa terminaison, sa suppression à la terminaison, c'est-à-dire quand on va résilier l'instance, est-ce qu'il est supprimé automatiquement ? Donc, allez jeter un petit coup d'œil. Si vous avez fait des instantanés, pareil, vérifiez un petit peu que vous ne consommez pas du stockage. Aussi, concernant les instances, vous devez être dans cet état-là. Au bout d'un moment, lorsque les instances sont en état terminé, quand on clique sur résilier l'instance, elles passent en état terminé, elles ne sont pas effacées. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, elles dépendent de tout un tas de ressources qui, eux, ont des durées de vie, des time-out, comme on dit, des temps d'expiration. Voilà. Donc, tant que tout n'est pas bien supprimé côté AWS, elle reste ici. Tout simplement comme pour le groupe d'autoscaling. On a vu avec les configurations de lancement, si on a une ressource qui est attachée à une autre, on ne peut pas la supprimer. Voilà. Donc, voilà. Au bout de quelques heures, en quelques jours, ça dépendra, à mon avis, de la charge. Si vous êtes dans une zone, enfin, dans une période creuse, normalement, ça devrait être quelques heures. Il est possible que ça prenne quelques jours après. Je n'ai pas de garantie. Il me semble qu'AWS garantit la suppression entre 5 heures et 3 jours. Après, je ne sais plus exactement. Il y avait tellement d'informations à retenir que je peux confondre. Ne m'en veuillez pas au cas où. Donc, voilà. De toute façon, ça devra disparaître rapidement. Alors, si on refait le tour, côté EC2, je pense qu'on est bien. Et côté route 53, normalement, si vous avez votre zone hébergée de votre domaine et que vous êtes dans cet état-là, il me semble que si vous n'avez pas d'adresse élastique, vous resterez à votre dépense de 12 dollars avec 14,40 dollars au TTC, puisque c'est 12 dollars hors taxe, et que vous aurez peut-être, si vous associez un site web et des instances et que vous faites tourner ça, même si vous faites un site web statique dans S3, il me semble que la gestion de l'association de l'adresse IP élastique, c'est 50 centimes de dollars par mois. Je crois que c'est le prix pour disposer d'un site web professionnel chez AWS, 50 centimes de dollars par mois. Alors, ici, si on retourne justement dans mon tableau de facturation, pour voir, parce que moi, j'ai un petit peu joué avec 6, 8 instances au total, j'avais donc beaucoup, beaucoup de volumes provisionnés, et en fait, non, j'ai... Alors, je verrai à fortiori, pour l'instant, en tout cas, si je regarde, je n'ai pas de... facturation concernant le stockage. Donc, on regardera un petit peu plus tard, on va laisser 24 heures passer, puisque souvent, les étapes de facturation sont basées sur le temps consommé, donc ce n'est pas forcément du temps réel. Alors, sur la consommation d'un domaine, forcément, on fait clic, 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 il est enregistré, donc forcément, ça s'affichera instantanément, mais sur des calculs basés sur des consommations, peut-être qu'il faudra un petit peu de temps pour que ça s'affiche. Voilà, donc, je sais que ça ne parlait pas trop d'autoscaling, mais c'était important de faire ce résumé, et étant donné qu'autoscaling est potentiellement, peut-être gourmand, si vous oubliez de supprimer les ressources, voilà, ici, on regarde le résumé des ressources, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Donc, j'ai deux paires de clés et quatre groupes de sécurité, normalement, je suis bien. Donc, vous l'avez compris, autoscaling est un service principalement de dimensionnement automatique, c'est-à-dire qu'il offre à vos architectures la capacité de scalabilité, de mise à l'échelle, tout en ayant une capacité ajustable et un support des modèles de lancement. Alors, ça, par contre, on ne l'a pas vu, donc je vais vous faire un tout petit truc. Nous, ce qu'on a vu, c'est les configurations de lancement. Or, ces configurations de lancement, on va en faire une, et puis, si on a un truc à modifier, si ça se trouve, il y a quelqu'un derrière qui ne va pas l'avoir, il va en créer une autre, qui va faire à peu près pareil avec une petite variante. Et puis, au bout de deux semaines, il y a un collègue qui va venir, qui va dire, mais, c'est trop long de vérifier laquelle est la bonne, je vais en refaire une, et ainsi de suite. Et on se retrouve avec 80 configurations de lancement. Au bout d'un moment, les configurations de lancement, il y en a partout. Donc, idéalement, maintenant, quand on va créer un groupe autoscaling, en fait, il nous propose un modèle de lancement. Et on peut voir, principalement, que la valeur ajoutée, c'est qu'on peut les mettre à jour, et on peut les versionner. Donc, une fois qu'on a un modèle de lancement, on peut le faire évoluer dans le temps, on peut savoir qui l'a fait évoluer, et surtout, on peut lui donner une version. Donc, c'est quand même assez pratique. Ça permet d'avoir seulement, par exemple, 8 modèles de lancement, qui ont été modifiés 10 fois, plutôt que 80 configurations de lancement, sans aucune version, où chacun est venu faire ce qu'il voulait. Alors, après, on peut aussi tenir un versionning dans un autre fichier, en disant, dans telle version, voilà ce qu'il y a, et dans la version .1, .2, .3, .4, ce que j'ai mis, etc., etc. Donc, c'est quand même un peu plus clair, c'est tout nouveau, donc, à vous de voir. Vous avez un lien en savoir plus, directement, pour voir. Je voulais, oui, petite parenthèse, je voulais faire un tout micro très rapide. Différence entre... parce que, justement, on est en plein dedans. Différence entre... En anglais, on dit fall tolérance, scalabilité, et achat, pour high availability. Et, en fait, la haute disponibilité, c'est pas la mise à l'échelle, et c'est pas la tolérance de panne. Et la tolérance de panne n'est pas de la haute disponibilité. C'est pas parce qu'on est tolérant à une panne d'une ressource, dans une architecture, qu'on est forcément en haute dispo. La haute dispo, c'est, si je puis dire, la capacité à pouvoir tester un plan de reprise d'activité, c'est d'avoir un plan de PRA. Et ce plan de reprise d'activité, c'est tout simplement ultra critique, c'est-à-dire qu'à votre direction, vous devez présenter un plan de PRA en disant, s'il y a une météorite qui tombe sur une région, que se passe-t-il ? Voyez le... Je fais exprès de grossir, mais c'est vraiment ça. J'ai un avion qui tombe sur le centre de données. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai tout mis dans une seule zone de disponibilité. Cette zone de disponibilité, c'était le centre de données qui était dans une ville. Et cette ville, il y a un avion qui est tombé dessus. Il n'y a plus de courant. Les groupes électrogènes étaient à cet endroit-là. Du coup, ils ne se sont pas allumés parce qu'ils ont été détruits. Donc, que se passe-t-il ? Eh bien, c'est la capacité à prévoir qu'en fait, toutes les architectures ont été templatisées avec le dernier service qu'on verra, qui est CloudFormation, que ces templates ont été joués dans d'autres régions, dans d'autres pays, et qu'on a déjà fait recéter, c'est-à-dire valider, ces architectures applicatives, que les sauvegardes sont dans S3, et que S3 est répliquée dans la région où les templates de CloudFormation ont été joués, donc les fichiers de configuration des infrastructures complètes. Donc, ça veut dire qu'on les a déjà démarrées, qu'on a déjà restaurées des versions de sauvegarde, et que, par exemple, une fois par mois, on reprend toute l'infrastructure, on la démarre, on la restaure à jour, et on la remet en veille. et du coup, si dans une région ou dans une zone de disponibilité, on a véritablement un incident majeur, on peut directement redémarrer la production, aller dans le service route 53, dire, bah, tac, 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 c'est plus lui, c'est l'autre, et en quelques minutes, on peut redémarrer l'intégralité de la production. Voilà, quand on a un besoin de haute disponibilité, c'est vraiment ça qui est important. Donc, quand on a de la scalabilité, ça veut dire que, si on a une montée de charge, on va être capable de provisionner, et si on est tolérant à la panne, ça veut dire que, si une ressource est défaillante, à ce moment-là, elle est remplacée dynamiquement, et voilà. Donc, que vous ayez bien une notion de ce qu'est... Parce qu'en anglais, tout le monde parle de hacha, de fold tolerance, de scalabilité, et voilà, les mélanges un petit peu, les passent un petit peu à toutes les sauces, donc que vous soyez bien au courant de la terminologie de ces termes, et quand est-ce qu'il faut les utiliser. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Pour ceux qui ont de temps et qui sont impatients de pouvoir toucher au serverless lambda, eh bien, je vous dis à tout de suite. Et puis, pour ceux qui n'ont pas le temps, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt.